Allo! Alors, sur la chaîne YouTube Petits Jeux, sur cette vidéo-ci, je ne te présente pas les règles du jeu Spotit, tu as juste à aller voir l'autre vidéo sur la chaîne YouTube Petits Jeux qui te présente les règles. Ici, pour les élèves du projet de recherche du métacogite, qui ont des trucs en plus, je te présente les petits trucs que tu peux utiliser pendant que tu vas jouer à Spotit pour entraîner ton cerveau. Alors, tu te souviens, on avait vu comment porter le focus, à éclairer là où il faut, sans décrocher notre attention. On éclaire là, puis on fait activer notre cerveau là où il faut. Quand tu vas jouer à Spotit et que la carte d'analyse va être retournée, ton focus, il faut qu'il parte directement sur la carte en analyse et qu'il fasse toujours le lien sans arrêt entre ta carte à toi et la carte du centre, sans perdre le focus, sans qu'il s'en aille penser à d'autres choses. Si ton cerveau a envie de partir penser à d'autres choses, tu te souviens, des fois, on a des petites idées intrusives qui ont envie de venir tanner notre cerveau ou intercepter notre cerveau. D'ailleurs, pense à moi, pense à moi. Non, tu te souviens, on envoie ça à la poubelle et on garde le focus sur la tâche qu'il faut. Alors, pendant que tu vas jouer, ça va être un super petit jeu pour te pratiquer à garder le focus et toujours éclairer. Donc, porter ton raisonnement, éclairer les quatre, ça veut dire raisonner, réfléchir sur les quatre, plutôt que partir réfléchir à d'autres choses qui n'ont pas de rapport avec le jeu. Donc, c'est un super petit jeu qui va te permettre de mettre le focus puis rester attentif, maintenir, entraîner ton cerveau à toujours rester attentif sur la tâche qu'il faut jusqu'au bout sans te laisser déranger par les petites idées qui auraient envie de venir déranger ta tête. On les jette au poubelle, ces idées-là, pour rester branché. Ça va te servir dans la vie de tous les jours. En jouant au jeu puis en pensant à ne pas laisser ton cerveau décrocher puis se rebrancher, bien, c'est le même geste cognitif que tu vas pouvoir faire dans ta vie à tous les jours à chaque fois que ton cerveau va vouloir avoir tendance à se débrancher puis laisser entrer une petite idée intrusive qui n'a pas rapport avec ce que tu es en train de faire. Éteins cette idée-là et dis à ton cerveau de se rebrancher. On t'a donné des petits trucs aussi. On peut prendre des respirations. On peut dire pause aux autres amis, stop. Là, mon focus, il part toujours ailleurs. Attendez, ce ne sera pas long. On peut aller prendre une petite marche, faire des jumping jacks, bouger un petit peu, respiration du bedon. Et on revient porter le focus sur la tâche. On se rebranche à la tâche comme on peut faire dans la vie de tous les jours aussi. Voilà. Alors, c'était juste pour te rappeler les petits trucs pendant que tu vas t'entraîner avec ce petit. Voilà. Bonne joute. Bon entraînement. Amuse-toi bien.